Guillaume Canet est en pleine crise existentielle dans Hors Saison, le nouveau film de Stéphane Brisé en salle mercredi prochain. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Hello Guillaume, salut Stéphane. On est ravis de parler avec vous de ce film doux, subtil, touchant, drôle aussi, et qui prend son temps au rythme de la musique de Vincent Delerme, et à la manière du héros d'ailleurs, qui décide d'appuyer sur la touche pause pour faire le point, pour s'isoler, voire se confiner. Et c'est l'idée de départ, Stéphane, une idée qui est née du confinement. Je pense que le moment du confinement a participé à ça, parce que le moment du confinement, notre mouvement a tous s'est arrêté. En fait, on nous a dit stop, et je pense qu'on est des êtres de mouvement, et je pense que ce mouvement, il est là aussi pour nous éviter de regarder les choses en face. Donc ça a participé à ça, il y a eu plein d'autres choses qui ont participé à ça, mais à un moment, quand j'ai frappé à la porte de Marie Drucker, qui est la co-scénariste du film, je lui ai dit, écoute, voilà, un homme, une femme, ils se sont aimés, ils se sont séparés, ils se retrouvent 15 ans plus tard, une station balnéaire, hors saison, et voilà, on part là-dessus, et le mec ne va pas très bien. Le mec ne va pas très bien. C'est une chanson de Delerme. C'est vrai que c'est une chanson de Delerme. Pourquoi il ne va pas très bien, ce gars-là ? Alors qu'il semble tout avoir, le succès, la célébrité, l'argent, mais en fait, il se rend compte que ça ne suffit pas. Oui, en fait, il a fait un chouette vie à un moment de sa vie, où il a décidé de quitter cette femme, dont il était sûrement très amoureux. À l'histoire de Cheikh. Or d'arreur. Or d'arreur, voilà, je l'ai mal dit. Donc il était sûrement très amoureux, mais une sorte de plan de carrière, sûrement. Il a rencontré une femme, une sorte de businesswoman, justement, qui sait très bien qu'il a un plan de carrière, qui le conseille sur ses choix de film et tout. Et moi, j'ai plaisir à résumer ce personnage comme un homme qui voulait devenir célèbre, enfin quelqu'un de célèbre, et qui se rend compte qu'il n'est pas devenu quelqu'un. Et en fait, qui se prend ça dans la gueule. Et quand il va retrouver cette femme 15 ans plus tard, après, en étant allé au bout de ce chemin, c'est ce que je trouve très beau dans le film, c'est de montrer que même quand on se trompe de chemin dans sa vie, c'est intéressant quand même de s'arrêter, de se regarder autour de soi, et au lieu de regretter d'essayer de tromper de chemin, c'est de se dire, ok, je ne suis pas là par hasard, j'apprends quelque chose. Et je pense que cet homme, il apprend quelque chose de cette perdition, en fait. Est-ce qu'il n'apprend pas à redevenir courageux au contact de cette femme très courageuse ? Je crois que c'est un peu ce que vous dites. C'est ça, l'audace, l'audace initiale, c'est elle. C'est le personnage d'Alice que joue Alvaro Vareur. Alors, elle, elle a besoin de questionner sa vie, d'ébranler quelque chose qu'elle a mis en place. Au moment où ils se sont séparés, 15 ans avant, elle est allée dans ce coin de Bretagne, elle s'est mariée avec le médecin de ce coin-là, qui est certainement le mec le plus gentil du monde. Mais force est de constater qu'au bout de 15 ans, il y a quelque chose qu'il faut secouer. Un peu d'ennui, hein ? Ah oui. On peut le dire comme ça. Et extérieurement, tout va pour cette femme-là. Mais il y a quelque chose de très essentiel. On va comprendre aussi qu'il n'y a pas qu'une histoire de couple. Il y a des choses aussi de ces renoncements, elle, qu'on va découvrir et qu'elle a besoin de questionner. Il fallait que ce personnage, le personnage qu'incarne Guillaume, soit célèbre. Et il fallait que ce soit Guillaume qui l'interprète. Pourquoi ? Je trouve ça bien que ce soit Guillaume qui l'interprète. Mais pourquoi il fallait que ce soit lui ? Ce n'est pas tant une question de célébrité, c'est qu'il soit acteur. Et c'est la chose qui a été certainement la plus questionnée au départ. On disait, mais Stéphane, tu as fait des films avec des ouvriers, qu'est-ce que tu as fait avec des acteurs célèbres qui gagnent plein d'argent ? Je dis, non, mais en fait, la question, c'est qu'en fait, déjà, il n'y a pas un être au monde qui m'aime plus qu'un acteur ou qu'une actrice. Je trouve que l'acteur ou l'actrice, c'est un être héroïque. Je trouve ça héroïque, un acteur. Je trouve que c'est la parabole de notre condition d'être humain. C'est-à-dire qu'il arrive sur le plateau avec sa propre... Il n'a pas un ukulélé, lui, entre... Il n'a rien. Il arrive avec son histoire, avec ses larmes, avec sa matière. Il dit, OK, bon, ben, faites avec nous. Là, c'est un acteur qui fuit. Il a fui la pièce qui devait... Oui, mais parce qu'on lui a mis, avec Marie, on lui a mis un truc entre les mains auquel il tenait vachement. Mais je pense qu'il aurait été, sur un plateau de cinéma, il se serait barré. Parce qu'il a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond à résoudre. Et je pense que ce n'est pas une question de peur, parce que je pense qu'il y a quelque chose avec lequel les acteurs sont très habitués, c'est la peur. Je ne connais... Les grands acteurs ont peur le matin avant d'arriver sur le plateau, je pense. C'est le cas, Guillaume ? Oui, ça peut arriver, bien sûr. Et vous aviez peur aussi de décevoir Stéphane en particulier ? Oui, on a toujours peur de décevoir un metteur en scène, surtout quand on a beaucoup d'admiration pour lui, qu'on se retrouve sur le plateau. Ce qu'il a projeté en soi, on a envie, en arrivant sur le plateau, qu'il ne soit pas déçu. Donc les premières heures sont toujours un peu à regarder et à part s'il est content. Mais voilà, c'était formidable. Et puis Stéphane n'est pas... dit les choses sur le plateau. Et quand il est heureux, il le dit aussi. Donc le premier soir, ça m'a fait du bien de l'entendre. Stéphane qui voulait que ce soit vous qui incarnez ce héros parce qu'il dit que vous avez une mélancolie en vous assez singulière, mais aussi un potentiel comique qui s'exprime dans Hors Saison. On rit de vous voir perdu, seul, dans cette station balnéaire déserte, errant dans les couloirs, en peignoir de bain, luttant pour faire fonctionner une machine à café, atterré quand un prof de gym mystique vous demande ce que vous faites dans la vie. Vous ne comprenez pas, c'est la question qu'on ne vous pose jamais parce que tout le monde, forcément, vous connaît. Et inversement fatigué quand on vous demande de faire des selfies au moment les moins opportun. Si je peux me permettre, est-ce qu'on pourrait faire une petite photo ensemble, s'il vous plaît ? J'adore vos films, je regarde tout ce que vous faites, si c'est possible, assez rapidement. Là, maintenant ? Oui, si c'est possible, parce qu'après, à la fin du soin, il y aura sûrement des praticiens avec nous. Donc, si c'est possible, si ça ne vous dérange pas. On peut le faire après le soin. Une deuxième ? Merci beaucoup. Pardon. Non, ce n'est pas moi qui étais chez le gynéco. Non, mais se retrouver en slip pour faire des photos, ça, c'est votre quotidien, Guillaume. Enfin, presque. Ça m'est arrivé de me retrouver dans des situations assez absurdes comme ça. Il fallait avoir l'autodérision pour tourner ces scènes-là, notamment quand on le voit sans arrêt, quand on vous voit Guillaume avec de la boue sur le visage, avec des trucs qui gonflent les jambes. Non, je pense que ce n'est pas si simple. Je pense que tous les acteurs ne sont pas si à l'aise que ça avec l'autodérision. Guillaume, il est très à l'aise avec ça. Votre personnage, en tout cas, il est marié avec une présentatrice star du 20h. On ne la voit jamais, mais on l'entend à un moment. C'est Marie Drucaire, la co-scénariste. Elle est formidable. Elle vous remet bien en place, sous-entendu quand vous l'appelez, que vous vous plaignez de votre tristesse et votre nostalgie. Sous-entendu tes problèmes de riche, ça va, tu vas te calmer, etc. Mais être une star, avoir de la nostalgie, partager même la vie d'une star, c'est votre quotidien. Un quotidien qui, parfois, peut donner lieu à des scènes un peu insolites et des voyages en voiture, par exemple, que vous avez filmées. C'était pour Little Girl Blue. Elle était en train de réputé un rôle. C'était pour Little Girl Blue. Ah oui. Ça, c'est en vrai. Oui, c'est en vrai. Et elle a vu que vous voyez Rock'n Roll, c'était pas si loin. C'est Rock'n Roll. Oui, mais c'est vrai que... Elle est formidable, d'ailleurs, dans ce film. Et voilà, ça, c'est les coulisses du travail. Quand elle reprend la voix et elle essaye de parler exactement comme la mère de Mona Achache. Et voilà. Les coulisses d'une vie, mais vous aspirez quand même à une vie normale. Il y a ça, mais il y a aussi les enfants que vous allez chercher tous les matins à l'école. Oui, oui, j'ai une vie normale. Le matin, il les emmène à l'école. Il va pas les chercher. Il a une vie normale. Il a une vie normale. C'est parce que j'ai l'habitude. Oui, les enfants de Guillaume Canet vont à l'école la nuit. Oui, c'est ça. Le matin, il va les chercher. C'est une école un peu spéciale.